Un temps pour la Syrie, le jeune et beau du noir, Allez prier Marie de bénir ses exploits. Écrire le monde moderne, troisième volet, c'est la journée spéciale que vous propose France Culture en ce vendredi 11 mars, 5 ans après le début du conflit syrien. Comment cette guerre change le monde ? C'est la question à laquelle chacune de vos émissions va essayer de répondre aujourd'hui. Et c'est en compagnie du philosophe Marc Crépon et du comédien Jean-Louis Jacobin que nous allons passer les 50 prochaines minutes. L'équipe des Nouveaux Chemins se joint à moi pour vous saluer. Lucie Tardy, Antoine Ravon et Marianne Chassor ainsi que Colomba Grossi. Avec Nicolas Berger à la réalisation, Edouard Rubinstein à la prise de son. Et celle que vous retrouverez aujourd'hui à 10h49 pour ses 2 minutes papillons, c'est Géraldine Maussna Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Des fragments aujourd'hui, ceux de Joseph Roth qui veut raconter son enfance perdue après l'exil. Fraise, c'est le titre de ce récit inachevé et c'est paru aux éditions de Lerne. Merci Géraldine, on vous retrouve donc à 10h49. Car à 10h51, dans le cadre de cette journée spéciale, ce sera Jean-Christophe Ruffin qui vous proposera sa chronologie personnelle des événements. L'histoire commence il y a bien longtemps. Mais par souci de lisibilité, nous la faisons commencer en 2011, alors qu'éclot le printemps arabe qui voit des manifestants défiler contre le régime syrien dirigé par le président Bachar el-Assad. Brutalement réprimé par ce régime, le mouvement de contestation se transforme en rébellion armée, puis en guerre civile, et bientôt en conflit qui dépasse largement les frontières syriennes. Parce qu'elle est née en Syrie, il est tentant et commode de décrire cette guerre comme étant lointaine, située dans un Orient, qui même si on le qualifie de proche, évoque quand même un ailleurs lointain, tant dans nos représentations que dans sa position géographique. Alors tant que cette distance nous tenait à l'écart de ce conflit, nous étant les occidentaux et en particulier les citoyens français, nous pouvions investir cette distance des notions de responsabilité, de culpabilité, d'impuissance, de condescendance, de solidarité. Mais que reste-t-il de cette distinction entre nous et eux depuis les attentats parisiens de novembre 2015 ? Depuis que la distance s'est d'un coup réduite en un choc brutal et meurtrier ? Ce choc est-il celui de deux civilisations que tout oppose ? Mais avant cela, que contient et que cache cette expression de choc des civilisations ? En quoi serait-elle pertinente si elle l'est pour penser ce qui nous arrive aujourd'hui ? Toutes ces questions, c'est le philosophe Marc Répond qui viendra y répondre aujourd'hui, directeur de recherche au CNRS, directeur du département de philosophie à l'école normale supérieure de la rue d'Hulme, auteur entre autres d'un ouvrage en deux volumes sur la culture de la peur paru chez Galilée, et qui vient donc réfléchir avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour à vous Marc Répond. Bonjour Adèle Vendré, merci beaucoup. A mon sens, le choc des civilisations a été certainement appuyé de tout cœur par Osama bin Laden il y a déjà quelques années, puisqu'il y a, dans les années 90, il a déclaré la guerre sainte, le djihad contre la civilisation occidentale, le christianisme et la juiverie. Et la réponse de George W. Bush aux attentats du 11 septembre n'a fait que faire monter les enchères dans ce choc des civilisations, puisque avec l'invasion de l'Irak, il s'est effectivement mis à dos le monde musulman, en tout cas dans sa très vaste majorité, et on peut bien comprendre que les musulmans considèrent les Etats-Unis comme leur ennemi. C'est une conséquence véritablement tragique. Une civilisation représente l'entité culturelle la plus large. Les villages, les régions, les groupes ethniques, les nationalités, les groupes religieux, tous ont des cultures différentes à différents niveaux d'hétérogénéité culturelle. La culture d'un village de l'Italie du Sud peut être différente de celle d'un village du Nord. Mais tous deux ont en commun la culture italienne, laquelle les différencie des villages allemands. Des communautés européennes différentes, à leur tour, partagent des traits culturels qui les distinguent de communautés chinoises ou hindous. Toutefois, les chinois, les hindous et les occidentaux ne font pas partie d'une entité culturelle plus large. Ils forment des civilisations différentes. Une civilisation est ainsi le mode le plus élevé de regroupement et le niveau le plus haut d'identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer des autres espèces. Elle se définit à la fois par des éléments objectifs comme la langue, l'histoire, la religion, les coutumes, les institutions, et par des éléments subjectifs d'auto-identification. L'identité comporte des niveaux. Un habitant de Rome peut se définir de façon plus ou moins forte comme romain, italien, catholique, chrétien, européen, occidental. La civilisation à laquelle il appartient est le niveau d'identification le plus large auquel il s'identifie. Les civilisations sont les plus gros « nous » et elles s'opposent à tous les autres « eux ». Après la voix de Samuel Huntington, Marc Réponse, c'était en 2005 au micro d'Inter Matin sur France Inter. Un de ces textes interprétés en direct par le comédie Jean-Louis Jacobin, que je salue, qui se situe à ma gauche. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Ce qu'on entend par « choc des civilisations », en réalité, il faut commencer peut-être par là, Marc Réponse, c'est une véritable philosophie de l'histoire qui assigne une causalité au cours des événements. Exactement. Il faut d'abord resituer cette théorie dans son contexte. Elle apparaît au lendemain de l'effondrement du mur de Berlin, à un moment où on pense que c'en est fini du conflit idéologique entre l'Est et l'Ouest, de la guerre froide. Et donc elle substitue à cette idée que les relations internationales seraient dominées par un conflit idéologique, un autre paradigme pour les comprendre, celui du choc des civilisations. Elle suppose que, désormais, ce qui réagit de façon assez mécanique les relations internationales, c'est une opposition frontale entre des civilisations qui seraient par nature vouées à se concurrencer et à éprouver les unes à l'égard des autres des sentiments d'hostilité. Alors cette théorie du choc des civilisations, elle repose sur un certain nombre de principes, sur trois grands principes. D'abord l'idée qu'on vient d'entendre dans la citation qu'on vient de lire de l'originalité absolue et irréductible des civilisations. C'est-à-dire que les civilisations, entre elles, n'ont pas de relation autre que celle de l'hostilité, qu'elles sont chacune originales et qu'effectivement, elles constituent le mode le plus élevé du type de regroupement que peut connaître l'humanité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sentiments de solidarité avec les gens de la même civilisation. Et selon Huntington, on ne pourrait pas avoir de sentiment de solidarité, de sentiment de fraternité, avec des représentants des autres civilisations. Par le plus élevé possible, il faut l'entendre dans un sens moral. Alors, plus élevé possible, dans un sens quasi mécanique et historique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en réalité, pour dire les choses simplement, cette théorie de Huntington, c'est une machine de guerre contre l'idée que les hommes pourraient être unis par un autre sentiment qui serait celui de leur commune appartenance à une même humanité. Alors, c'est sur ce sentiment-là, sur le présupposé d'un sentiment de cet ordre, qui est fondé, évidemment, que sont fondées les relations internationales, l'idée d'un droit international, l'idée aussi que, dans le monde, pourraient s'imposer des règles de droit international. Parce qu'il y a plusieurs civilisations, l'idée même de civilisation s'oppose à celle d'humanité. L'idée de civilisation s'oppose à celle d'humanité. Quand Huntington dit que c'est le plus gros « nous » qu'on puisse imaginer, ça veut dire qu'il y en a un qui n'a pas de sens au niveau ni de l'histoire, ni de la politique, ni de la morale, c'est l'appartenance à une même humanité. C'est-à-dire aussi le sentiment de responsabilité qu'on pourrait éprouver devant des individus, des populations qui ne relèvent pas de la même civilisation. C'est ça qui est paradoxal, avant même de parler de choc entre les civilisations, mais de parler de plusieurs civilisations. Celui qui écrit cela se tient forcément dans une de ces civilisations, donc il n'y a pas vraiment d'objectivité. C'est ça qui est... Et puis le bien souvent occidental en plus. Cette théorie des civilisations et de la loi des civilisations du rapport entre les civilisations, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle et elle apparaît toujours dans des moments de crise ou de changement. Il y en a une qui est très connue, c'est le déclin de l'Occident de Oswald Spengler, qui date de 1919-1920. L'autre, c'est celle de Toynbee, qui date immédiatement de la Deuxième Guerre mondiale, qui est prise dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis l'une des troisièmes grandes occurrences, c'est celle de Huntington. Et le paradoxe que soulevait déjà Raymond Aron en lisant les analyses de Toynbee, c'est qu'évidemment, lorsqu'on dit qu'il ne peut pas y avoir aucune communication entre les civilisations, l'historien qui le dit ou le politologue qui le dit se met dans une situation de porte-à-faux. Parce que si effectivement, lui, il appartient forcément à une civilisation déterminée, comment peut-on se prononcer sur les autres civilisations, tout en considérant qu'il ne peut pas y avoir de communication entre elles. C'est-à-dire, qui suis-je, moi, l'historien qui prétendrait qu'il n'y a aucun dialogue possible entre les civilisations, comment puis-je les connaître suffisamment pour le dire si effectivement il n'y a pas de communication entre elles ? Vous savez qui est le premier à utiliser cette expression de choc des civilisations ? Non, mais vous allez me le rappeler. Eh bien oui, surtout, vous allez l'entendre, c'est un philosophe que vous connaissez bien, c'est en 1946. Nous devrions peut-être, nous Français, essayer de nous dire que nous avons avantage à considérer la civilisation arabe autrement que beaucoup de Français la considèrent. Je veux dire, non pas avec le sentiment qu'il s'agit d'une civilisation inférieure, mais d'une civilisation qui a ses bases, ses racines, et que nous devons peut-être apprendre à respecter sur un certain nombre de plans. Enfin, pour dire toute ma pensée, ce problème algérien qui était si important pour moi me paraît maintenant s'inscrire dans un problème beaucoup plus général. Je veux dire que le malaise politique algérien, pour moi, vient de la paresse de la pensée politique de la métropole. Nous sommes toujours de 20 ans en retard sur la situation politique réelle, et ça n'est pas spécial à la France, c'est vrai pour toutes les nations. Il semble que les situations politiques vont comme les avions, très vite, tandis que la pensée va avec la lenteur de sa maturité personnelle, et n'arrive pas à rejoindre les situations. C'est ainsi que nous nous sommes, nous nous fixons par exemple sur le problème franco-allemand, comme nous nous fixons sur le problème franco-algérien, alors que le problème, tout le monde sait, est le problème russo-américain. Mais le problème russo-américain, et là nous revenons à Algérie, va être dépassé lui-même avant. Très peu, ça ne sera plus un choc d'empire, nous assisterons à un choc de civilisation, et nous voyons dans le monde entier les civilisations colonisées surgir peu à peu et se dresser contre les civilisations colonisatrices. Peut-être que la France, avec son génie particulier, auquel je crois pour ma part, aurait avantage à placer le problème dans cette perspective et être la première nation blanche qui pose le problème réellement sur le plan où il doit être posé, c'est-à-dire en essayant de devancer l'histoire plutôt que d'être continuellement à sa remorque. Et voilà, en fait, en 1946, Albert Camus répond à Huntington en disant justement « Il nous faut essayer de devancer l'histoire et non pas la subir ». C'est de la voix d'Albert Camus, je n'étais pas sûr de l'avoir reconnue. Alors il y a une chose qui est formidable dans le texte qu'on vient d'entendre d'Albert Camus, c'est le décalage de 20 ans. Il dit « On a 20 ans de retard ». Moi je crois qu'aujourd'hui, donc la théorie d'Huntington, on vient de la dater, elle date des années immédiates après l'effondrement du mur de Berlin, et quand aujourd'hui on l'invoque pour comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, on a effectivement 20 ans de retard. Je pense que cette théorie était déjà fausse en 1990-1991 et déjà dangereuse, mais il me semble que le conflit en Syrie depuis 5 ans constitue l'invalidation complète de la théorie du choc des civilisations pour 3 raisons majeures. La première raison majeure, c'est que l'un des présupposés de la théorie de Huntington, c'est de dire que l'aspiration à la liberté, l'aspiration à l'égalité, l'aspiration à un état de droit est le propre de la civilisation occidentale, et qu'on ne peut pas le projeter ni sur la civilisation islamique, ni sur la civilisation confucienne. Or il faut se rappeler l'origine de ce conflit en Syrie, dans le sillage de ce qu'on a appelé les révolutions arables, c'est au départ quand même une guerre civile, ou en tout cas d'abord des protestations, des manifestations, pour réclamer l'instauration d'un état de droit en Syrie et le respect de libertés fondamentales, c'est-à-dire pour renverser un régime oppressif. Ça veut dire que la Syrie exemplifie le fait que, même dans des sociétés musulmanes, dans des sociétés censées appartenir à la civilisation arabe, cette aspiration à la liberté dont Huntington fait le propre des sociétés occidentales et de la civilisation occidentale, et bien, à lieu d'être, et il y en a eu évidemment beaucoup d'exemples. Donc les révolutions arables sont en elles-mêmes, et en particulier la guerre en Syrie, une première invalidation. La deuxième invalidation, c'est que la théorie d'une tonne suppose que la situation internationale est dominée par des conflits inter-civilisationnels. Mais ce qui se passe en Moyen-Orient est tout à fait autre chose. Ce qui se passe au Moyen-Orient en général et en Syrie en particulier, c'est, entre autres, une guerre interne à l'islam. C'est-à-dire, une guerre interne à l'islam, pour quelque chose qui a effectivement à voir avec la civilisation, mais pas avec les civilisations, qui est l'appropriation du sens de l'islam, et l'appropriation du sens de ce que doit être, de ce que devrait être une société islamique. Donc déjà, là encore, on a la preuve que, dans le fond, les relations internationales, ce qui les domine, ça n'est pas des chocs ou un choc entre des civilisations radicalement opposées les unes aux autres. Et on se trompe beaucoup quand on interprète tout ce que nous sommes en train de vivre depuis des mois et des années comme la preuve ou l'illustration d'un choc qui serait devenu une victoire frontale entre l'Occident et l'islam. Parce que s'il y a bien, effectivement, une instrumentalisation de la relation islam-occident, c'est, pourrait-on dire, un épiphénomène de ce qui, du cœur de l'événement, qui est ce qui se passe à l'intérieur de l'islam. Alors, développez le troisième point que vous vouliez avancer. Alors, le troisième point que je voulais... En quoi est-ce que ce choc des civilisations ne s'applique pas au conflit syrien ? J'oublie. Ah ben, c'est pas grave. Tant mieux, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos des deux premiers. D'abord, le premier que vous évoquez, à savoir que Huntington avance l'argument ou la thèse selon laquelle la liberté serait le propre de notre civilisation. Finalement, est-ce que, quand vous dites que le conflit syrien et l'aspiration, la liberté manifestée dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, contestaient cette affirmation-là, qu'est-ce que ça invalide ? L'idée même de la pluralité des civilisations, ou l'idée même de choc entre les civilisations comme étant à l'origine du conflit ? Je vous remercie, parce que vous m'avez fait retrouver mon troisième point. Alors, allez-y. Le troisième point, c'est qu'un autre présupposé de la théorie du choc des civilisations, c'est l'idée de cohérence. C'est l'idée qu'à l'intérieur d'une civilisation donnée, tous les phénomènes économiques, politiques, sociaux, religieux, culturels peuvent tous être expliqués par l'appartenance à une même civilisation. En réalité, on voit bien que ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent, parce que les sociétés musulmanes concernées sont emprunts d'éléments de modernité, économiques, financières, technologiques, industrielles, dont on fait, dont la théorie de Hinton fait le propre des sociétés occidentales. Donc, il y a deux choses qui sont invalidées. Il y a effectivement l'idée du choc, et il y a aussi l'idée de civilisations parfaitement homogènes, ou en tout cas irréductibles les unes les autres, et surtout entre lesquelles rien ne se serait traduit, rien ne se serait importé, échangé. On voit bien qu'en réalité, aujourd'hui, les civilisations ne sont pas restées étrangères les unes aux autres, mais qu'elles n'ont cessé d'emprunter des éléments les unes aux autres. Et particulièrement, moi je pense qu'il est impensable aujourd'hui de parler de civilisations occidentales, sans considérer que l'islam fait partie de cette civilisation, de même qu'il est impossible de parler de civilisations islamiques, c'est déjà compliqué au singulier, sans voir qu'il y a des éléments de ce qu'on identifie à l'Occident. Mais pourtant, le pluriel même, parler des civilisations, et il faut le faire, sinon effectivement la civilisation devient synonyme de l'humanité, implique quand même la reconnaissance de limites, sans doute, disons hermétiques, entre un nous et un eux, sinon il n'y a plus de sens de parler des civilisations. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors est-ce qu'il faut renoncer à toute forme de regroupement, disons, d'entités, qu'une tirelle supérieure, comme dirait Antica ? Non, mais je pense que ça suppose des analyses très fines, et comme l'ont souvent remarqué les historiens, le concept de civilisation est un concept dont il faut se méfier, et qui est très difficile à manier. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pour une raison très simple, c'est que le concept de civilisation ne suffit pas à rendre compte des différences qui existent à l'intérieur d'une même civilisation. Donc, effectivement, on peut, par commodité, utiliser ce type de regroupement, mais en reconnaissant aussitôt deux choses. C'est d'une part que ces civilisations n'ont cessé de s'interpénétrer, d'échanger, et on pourrait dire que chacune est devenue le miroir de toutes les autres à sa façon, parce qu'elle a traduit, importé un certain nombre d'éléments des autres civilisations. Et puis, la deuxième chose qu'il faut reconnaître aussitôt, c'est que les civilisations, chacune d'elles, impliquent une très grande pluralité, et que si on veut comprendre quelque chose au phénomène du monde, c'est d'abord cette différence qu'il faut comprendre. Dans le fond, je pense que c'est une grille de lecture beaucoup trop large, qui ne nous permet pas une intelligence fine des phénomènes. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris quand on parle d'opposition entre Islam et Occident, si on n'a pas commencé à comprendre les tensions à l'intérieur de l'Occident lui-même et les tensions à l'intérieur de l'Islam. Le travail du journaliste, c'est de penser l'instant, le travail du philosophe, c'est de penser l'instant, mais en le mettant en perspective avec les longues durées. Je pense qu'il y a une longue durée qui commence avec George Bush, qui avait déclaré la guerre à un certain nombre de pays musulmans, dont l'Irak. Il a parlé à l'époque de croisades et de croisées. C'est un vocabulaire qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et la France, sauf l'épisode de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, la France a mené effectivement une politique qui est présentée par l'État islamique comme une politique de croisées. Et on est dans cette logique-là, puisque les revendications de l'État islamique l'autre jour faisaient effectivement référence à la logique de la croisade, à la logique des croisées. Donc effectivement, nous sommes en guerre et c'est la réponse du faible au fort. On a des moyens technologiques hyperpuissants. On parle de guerre asymétrique, de terrorisme, donc effectivement, c'est la réponse de l'État islamique à ce que la France propose depuis 25 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la politique de François Hollande qui est en jeu, c'est celle qui a été menée depuis François Mitterrand, première guerre du Golfe, jusqu'à aujourd'hui, en passant par effectivement Hollande et Sarkozy. Donc il faut une autre politique. Et j'ai fait une proposition qui est une proposition géostratégique et politique et diplomatique en disant, on entretient des relations avec le Qatar quand il s'agit de vendre des clubs de foot ou avec l'Arabie saoudite quand il s'agit de faire des affaires ou avec la Turquie. On sait que ces trois pays sont en relation avec l'État islamique. Il me semble que nous pourrions entamer des relations diplomatiques pour voir ce qui est susceptible d'être fait, pour empêcher cette guerre encore, si elle est susceptible d'être empêchée, et pour sauver la paix s'il est susceptible d'être sauvée. Alors pourquoi entendre une nouvelle fois la voix de Michel Onfray qu'on entend beaucoup sur ce conflit, Marc Répond ? Parce qu'il me semble que dans cet extrait, c'est un extrait de son intervention sur ITL le 21 novembre 2015, donc peu de jours après les attentats parisiens, il exprime ici une position qu'on retrouve beaucoup dans les médias, chez certaines personnalités politiques et d'autres citoyens, qui consiste à dire que finalement le conflit syrien est le résultat de l'attitude des Occidentaux, l'attitude colonisatrice des Occidentaux, qui a en quelque sorte à créer l'espèce de trouble qu'il y a en ce moment au Proche-Orient. Et donc ce qu'il se passe, notamment les attaques terroristes, ne sont que, disons, la juste rétribution de nos actions. Il y a une forme de culpabilité inhérente à l'Occident qui paye, du coup, au prix très élevé, son attitude qui était sans doute moralement indéfendable. Et du coup, Michel Onfray va jusqu'à appeler, disons, de ses voeux l'établissement d'une relation diplomatique avec Daesh, au nom, soi-disant, d'une paix. Mais, là où j'aimerais vous entendre, c'est, est-ce que finalement cette position-là ne reconduit-elle pas à sa façon une distinction très nette entre eux et nous, nous les Occidentaux colonisateurs, et eux, ceux qui ont été colonisés qui, du coup, s'en prennent en nous ? Mais oui, ce qui ne va pas dans les déclarations de Michel Onfray, c'est qu'elles sont très simplifiées. Enfin, c'est une grande simplification et surtout, elles reconduisent précisément le conflit à un choc islam-occident et à une dette de l'Occident vis-à-vis de l'Islam, à une revanche de l'Islam contre l'Occident. Et ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ce qui se produit. Alors, pourquoi ? Dites-nous, pourquoi ce n'est pas ça ? Et ce n'est pas du tout ça parce que je pense qu'en réalité, l'origine du conflit, elle est interne à l'Islam et elle est dans l'opposition entre sunnites et chiites, elle est dans le jeu d'influence entre l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar, et que la dimension de relation avec l'Europe est finalement quasiment épiphénoménale par rapport à ce qui se produit aujourd'hui qui est un conflit propre à l'Islam. Mais si c'était propre à l'Islam, les actions terroristes n'auraient pas eu lieu. On peut vous rétorquer ça ? Non, parce qu'à ce moment-là, je pense que la relation avec l'Europe et le terrorisme est un élément, évidemment, dramatique, terrible, il ne s'agit pas du tout de le minimiser, mais un élément de la stratégie des différents acteurs à l'intérieur de l'Islam pour prétendre incarner l'Islam le plus pur. Et dans le fond, le djihad, c'est une façon de prétendre incarner l'Islam le plus pur, le plus susceptible d'assurer le leadership à l'intérieur du monde islamique. Et c'est ça qui est en jeu dans les attentats terroristes. Mais lorsqu'on parle, vous parlez d'Occident et d'Islam. Vous mettez sur le même plan l'Occident qui correspond à une relation géographique et l'Islam qui est une religion. Oui, parce que c'est parce qu'en réalité, lorsqu'on s'instruit, lorsqu'on s'inscrit, comme vient de le faire Michel Onfray, dans un choc de cet ordre-là, ce qu'on oppose, c'est la civilisation occidentale et la civilisation islamique. Et il se trouve que cette civilisation, ce qui n'est pas sans poser d'énormes problèmes, la civilisation islamique, elle est précisément identifiée à une religion. mais ce qui change quand même la donne, du coup, parce que là, il y a une assimilation entre civilisation et religion. Il y a effectivement une... C'est l'une, si vous voulez, c'est aussi l'un des écrans, c'est qu'à partir du moment où on globalise les sociétés islamiques en les réduisant toutes à l'islam comme religion, eh bien, on s'interdit de penser toutes les différences qui traversent ces différentes sociétés et cette civilisation elle-même. Mais si on essaie de changer de point de vue, de plus se tenir du point de vue de nous autres occidentaux et d'essayer d'interpréter les actions qui sont menées à notre rencontre quand même et du point de vue de ceux qui les perpétuent, il y a quand même un présupposé très fort entre eux et nous, entre deux civilisations qui semblent vouloir s'affronter. Ah oui, mais c'est parce que, justement, la théorie... On ne peut pas renoncer tout à fait à cette distinction. on ne peut pas y renoncer tout à fait, sauf que moi, je crois que la théorie du choc des civilisations, je me souviens de l'avoir déjà soutenue au lendemain des attentats du 11 septembre, au lendemain des attentats du 11 septembre, tout le monde, dans la presse ailleurs, a écrit Huntington avait raison, voilà, les attentats du 11 septembre sont la preuve que nous sommes entrés dans une autre phase des relations internationales et de notre appartenance au monde qui est dominée par un choc des civilisations. Et je me souviens d'avoir soutenu à cette époque-là que dans le fond, la théorie du choc des civilisations, ceux auxquels elle profitait le plus, c'était aux terroristes eux-mêmes. Parce que ce que les terroristes d'Aïchaud voudraient justement faire à croire pour justifier leur leadership, c'est l'idée qu'aujourd'hui le monde est dominé par ce choc des civilisations. Dans le fond, le choc des civilisations, c'est ce qu'ils entendent créer. C'est peut-être pas ce qui existe déjà, mais c'est ce qu'ils entendent créer. C'est l'idée qu'ils voudraient imposer. C'est pour ça, par exemple, que lorsqu'on se risque à stigmatiser l'islam de France, etc., on fait exactement le jeu des terroristes qui veulent faire croire qu'effectivement, y compris à l'intérieur de notre pays, les relations sont dominées par un choc des civilisations de cet ordre. Les guerres civilisationnelles suivent des processus d'intensification, d'extension, d'endigment, d'interruption et, même si c'est rare, de solution. D'habitude, ces processus commencent de façon séquentielle, mais ils se recouvrent également souvent et peuvent se répéter. Une fois déclenchées, les guerres civilisationnelles tendent à acquérir une vie propre et à se développer selon le schéma action-réaction, à l'instar des autres conflits communautaires. Les identités auparavant multiples et banales se focalisent et se durcissent. Les conflits communautaires sont à juste titre appelés guerres identitaires. Avec l'exacerbation de la violence, les enjeux initiaux seront redéfinis de manière plus exclusive selon un rapport « nous » contre « eux ». La cohésion et l'engagement du groupe se renforceront. Les dirigeants politiques en appelleront de plus en plus à la loyauté ethnique et religieuse. La conscience d'appartenir à une civilisation s'aiguisera par rapport aux autres identités. Une dynamique de haine naît ainsi, comparable au dilemme de sécurité des relations internationales. La peur, la méfiance et la détestation et la détestation mutuelle se nourrissent l'une l'autre. Chaque côté dramatise et magnifie la distinction entre force du bien et force du mal jusqu'au combat à la vie à la mort. Voici donc un autre texte de Samuel Huntington interprété par Jean-Louis Jacobin en direct. Alors, pourquoi en entendre un autre ? Eh bien, tout simplement, Marc répond, parce que nous n'avons pas assez insisté sur l'idée de nécessiter à l'œuvre dans la théorie du choc des civilisations telle que la formule Huntington. C'est pour ça qu'on parlait de philosophie de l'histoire au début d'émission. Oui, voilà, c'est-à-dire que ce que Huntington entend décrire, ce sont vraiment des lois de l'histoire. Mais évidemment, au-delà de cette philosophie de l'histoire et de ces lois, il faut comprendre la philosophie politique qui est impliquée derrière. Et on voit bien que dans le fond, ce que vise cette théorie, c'est une double culture qui est à la fois une culture de la peur et une culture de l'ennemi. C'est-à-dire d'inciter quand même les États à prendre conscience de ceux dont ils doivent avoir peur et de qui est leur ennemi. Je trouve que c'est une théorie tout à fait redoutable d'abord parce qu'en écoutant cette citation, je mesurais combien la simplification qu'elle propose était séduisante. C'est vrai que quand on l'entend, on peut vraiment y croire et être séduit et penser que ça décrit effectivement le monde dans lequel on vit. Moi, je crois que ça ne décrit pas le monde dans lequel on vit, mais je crois que ça décrit le monde auquel aspire une partie de ceux qui précisément aujourd'hui cherchent à instrumentaliser les différences culturelles, religieuses, civilisationnelles pour attester l'idée qu'il n'y a pas de vie commune possible. Donc on voit bien que cette théorie-là a la prétention de proposer des lois de l'histoire absolument nécessaires qui nous forcerait à considérer que essentiellement ici les musulmans mais ça vaut aussi pour une autre part du livre des Chinois et de la civilisation dite confucéenne qu'on devrait forcément reconnaître dans les musulmans et dans la civilisation chinoise des ennemis inéluctables. Et surtout une des conséquences de cette nécessité des lois historiques et d'une conception presque téléologique de l'histoire c'est que ça rend complètement inutile et caduque toute forme d'établissement de règles du droit international. Exactement. La logique à l'oeuvre dépasse complètement l'intervention humaine. Oui, c'est pour ça qu'une Tickton l'une des cibles en tout cas philosophiques qu'il vise qui est tout le temps sous-jacente dans le livre c'est Kant et son projet de paix perpétuelle. C'est Kant le projet de paix perpétuelle la société des nations qui s'en est inspirée comme on sait en 1919 au-delà l'organisation des Nations Unies l'idée d'un tribunal pénal international enfin toutes ces institutions internationales qui visent à mettre en oeuvre un ordre mondial. Alors si je peux insister évidemment on comprend bien aussi le poids que peut avoir cette théorie de Huntington et c'est pour ça que je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui une fois de plus à tenter de la révéler le poids qu'elle peut avoir vient aussi du fait que le conflit en Syrie n'exemplifie pas seulement comme je pense l'invalidation de la théorie du choc des civilisations mais il exemplifie aussi autre chose qui pourrait aller dans le sens de la théorie du choc des civilisations qui est la faillite des organisations et des institutions internationales. Mais n'est-ce pas pour rebondir sur l'archive de Camus qu'on a entendu tout à l'heure et sur laquelle nous sommes passés trop rapidement aussi parce que cette nécessité historique est peut-être vue comme l'alibi d'une paresse intellectuelle disait Camus ce qui était très juste même si à l'époque c'était à l'égard du conflit entre la France et l'Algérie mais il montrait comment finalement ce soi-disant choc des civilisations conduisait à une paresse intellectuelle des français alors que lui on appelait à devancer l'histoire et non pas à la subir c'est la meilleure réponse possible qu'on puisse faire à Huntington exactement c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire à Huntington et on peut dire que lorsque il y a des situations de crise et la guerre en Syrie et toutes ses conséquences en Europe et ailleurs décrivent une situation de crise on est toujours tenté d'explications simplifiées on est toujours tenté de mettre du connu sur l'inconnu et on est tenté à ce moment-là de produire des mots-écrans des mots-écrans qui sont toujours l'aveu d'une certaine forme de paresse de la pensée et de l'étude l'idée de choc des civilisations c'est très commode mais ça interdit effectivement de comprendre d'étudier ce qui se passe c'est-à-dire toute cette diversité à l'intérieur des civilisations et tout ce qui dans ce conflit-là au contraire contribue à invalider l'idée d'un choc frontal entre des civilisations opposées irréductiblement l'une à l'autre donc oui je suis évidemment très tout à fait en phase avec ce que dit Camula c'est-à-dire que face à un événement de cet ordre et bien il faut croire d'abord dans la patience de la pensée et l'intelligence de l'étude que dans les théories immédiates et simplifiées et ces théories immédiates et simplifiées ne sont pas simplement véhiculées par le langage et par l'expression même de choc des civilisations mais aussi parfois par l'image écoutez regardez ces deux images qui témoignent de la violence de cette guerre le souk d'Alep avant le début du conflit et aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO il n'est plus vous l'avez vu qu'un champ de ruines comme on peut le constater nous envoyés spéciaux au coeur de la bataille d'Alep Franck Genoso et Stéphane Guillemot un soldat syrien nous ouvre la voie sur cette ligne de front en plein coeur d'Alep entre nous et les rebelles ici il n'y a même pas 10 mètres de distance les murs perforés d'éclats laissent apparaître une succession de bâtiments déchiquetés par des mois de guerre le régime utilise des barils de TNT jetés depuis les hélicoptères sur les quartiers rebelles à chaque fois la charge explosive éventre des bâtiments les civils ne sont que rarement épargnés avant la guerre le centre-ville d'Alep était considéré tout simplement comme un des plus beaux au Proche-Orient désormais voici ce à quoi il ressemble un champ de ruines où se battent l'armée syrienne et les rebelles sans discontinuer depuis plus de deux ans jusque dans les rues du Vieux-Souk il existe aujourd'hui un immense répertoire d'images qui rendent plus difficile de persister dans une défection morale laissons les images atroces nous hanter même si elles ne sont que des emblèmes qui ne peuvent rendre compte de toute la réalité à laquelle elles renvoient elles n'en accomplissent pas moins une fonction vitale les images disent voici ce que les humains sont capables de faire voici ce pourquoi ils peuvent se porter volontaire avec enthousiasme sûrs de leur bon droit n'oubliez pas si le but est d'aménager un espace dans lequel on puisse vivre sa vie alors il est souhaitable que l'existence d'injustices particulières se fonde dans une compréhension plus générale de ce que les hommes sont partout dans le monde capables d'infliger à d'autres hommes ces images ne peuvent guère faire plus que nous inviter à prêter attention à réfléchir à apprendre à examiner les rationalisations par lesquelles les pouvoirs établis qui justifient la souffrance massive à qui doit-on ce que l'image montre qui est responsable est-ce excusable était-ce inévitable y a-t-il un état des choses que nous avons accepté jusqu'à présent et qu'il fallait désormais contester magnifique texte de Suzanne Sontag extrait devant la douleur des autres oui je voulais vous remercier du choix des textes et des documents vous n'y êtes pas pour rien parce que ce sont des textes que vous citez dans vos ouvrages Marc Rébon et ici justement le rôle accordé à l'image dans disons le processus de simplification de la réalité qu'on retrouve à l'oeuvre dans la théorie du choc des civilisations passe aussi par ces images que Suzanne Sontag ici nous permet d'interroger certes il y a simplification mais il y a aussi une mise en question pour quiconque sait regarder l'image alors c'est très compliqué le rapport aux images c'est vrai de toute façon qu'aujourd'hui la perception que nous pouvons avoir de ces conflits est absolument indissociable de notre rapport aux images mais les images ont de ce point de vue là une double fonction alors elles sont à la fois évidemment un remède parce que elles nous elles nous informent elles nous sensibilisent elles nous forcent à réagir et peut-être elles ébranlent un tout petit peu notre indifférence mais en même temps ces images créent aussi une forme d'accoutumance ces images créent une forme d'accoutumance et une forme d'usure et donc elles nécessitent notre part d'être perpétuellement réinterrogées réactivées réexaminées parce que sans ça ce qui finit par se produire au bout du compte c'est une certaine accoutumance à la violence ce que je trouve terrible moi dans la guerre en Syrie qui dure donc déjà depuis 5 ans c'est énorme 5 ans en réalité c'est à dire aussi non que la première guerre mondiale 1914-1918 5 ans déjà ça suppose quand même parce qu'il faut le rappeler ici quand même que l'état de de sidération dans lequel nous avons vécu quelques jours après les attentats du 13 novembre c'est un état de sidération que connaissent les populations en Syrie au jour le jour depuis 5 ans les bombardements et bien d'autres choses encore que nous ne connaissons pas la famine des états de siège etc et puis ça fait 5 ans et on s'est accoutumé à cette violence on en a vu beaucoup d'images et en même temps on s'y était accoutumé et ça ça produit ce que j'appelle et c'est une expression que j'emprunte à Albert Camus que j'ai trouvé chez Albert Camus qui est devenu pour moi au fil des années absolument déterminante c'est ce que j'appelle un véritable consentement meurtrier c'est à dire que s'il est vrai que notre rapport aux autres et notre rapport au monde est fait en général de l'attention de la responsabilité de l'attention du soin du secours qu'appellent la vulnérabilité et la mortalité d'autrui et bien nous faisons tout le temps des transactions avec ce principe dans le fond nous ne cessons de le transgresser ce principe parce que nous n'arrivons pas à prêter attention jusqu'au bout à la vulnérabilité et à la mortalité de ceux qui nous entourent surtout lorsque c'est loin comme la Syrie nous semble loin comme d'autres états de conflit dans le monde nous semblent loin aussi et donc les images oui parce que évidemment ce sont souvent des piqûres de rappel mais en même temps elles créent aussi cette forme d'accoutumance qui est pour moi l'une des formes de ce que j'appelle le consentement meurtrier qui définit une modalité inéluctable de notre appartenance au monde mais c'est très dur cette pensée du consentement meurtrier parce que ça implique une forme de ça implante un sens de la responsabilité aiguë de la part de quiconque est spectateur du conflit oui or nous ne pouvons pas et ça d'ailleurs Camus le montre bien nous ne pouvons pas tous intervenir enfin que fait-on de cette responsabilité qui nous incombe non nous ne pouvons pas intervenir mais sauf que ça décrit une dimension de notre appartenance au monde en fait on n'y échappe pas ça veut dire qu'aujourd'hui si on se demande qu'est-ce que ça veut dire appartenir au monde que ça veut dire ça veut dire assister impuissant depuis des années à un conflit aussi épouvantable que celui qui se produit en Syrie qui a violé depuis 5 ans toutes les règles du droit international avec des usages de gaz chimiques avec des bombardements de populations civiles absolument donc qui est une horreur effroyable et en même temps nous vivons avec c'est-à-dire nous nous en accommodons et ça c'est une dimension de notre appartenance au monde c'est-à-dire nous ne pouvons pas y échapper voilà nous ne pouvons pas y échapper donc à ce moment-là il y a quand même quelques il y a ceci dit quand même un certain nombre de choses que nous pouvons faire voilà dans des choses que nous pouvons faire et que décrit très bien Camus c'est la révolte par exemple d'abord on peut éprouver un sentiment de honte ça fait une différence d'éprouver de la honte devant ce qui se passe en Syrie d'en éprouver aucune on peut éprouver un sentiment de révolte et puis on peut incessamment effectivement réactiver la critique réactiver ici la critique des institutions internationales qui sont impuissantes réactiver la critique de la faillite de l'Europe pour avoir une politique efficace une politique visible une politique unie par rapport à ce qui se passe en Syrie donc il y a quand même des choses qu'on peut faire pour répondre de ce consentement meurtrier mais ça reste une dimension de notre appartenance au monde merci beaucoup à vous grand merci Marc Ré pour nous parler du conflit syrien aujourd'hui du choc des civilisations ce ne sont pas des sujets faciles et vous en parlez extrêmement bien alors je renvoie à la lecture de vos ouvrages alors l'imposture du choc des civilisations le titre est explicite qu'on trouve aux éditions plein feu également donc la guerre des civilisations la culture de la peur qu'on trouve aux éditions Galulée et aussi le consentement meurtrier puisque vous en avez parlé l'expression et de Camus c'est un livre de vous qu'on trouve aux éditions du Cerf vous pouvez également lire chers auditeurs le livre de Samuel P. Huntington puisqu'il en a beaucoup été question le choc des civilisations est disponible aux éditions Odile Jacob